Le rôle de l'artiste, quand même, c'est d'être dans cet acte de beauté et de don. Alors ça peut paraître dérisoire, mais dans ce cas-là, tellement de choses le sont aussi. Alors on peut tout arrêter tout de suite. C'est cette joie, c'est plus que de la joie, c'est comme de l'exaltation, en fait. D'être dans la communion avec l'autre, que ce soit le partenaire sur scène, quand on joue avec l'orchestre, quand on fait de la musique de chambre ou avec l'instrument, quand on est seul, avec le public, donc on n'est jamais finalement tout à fait seul non plus. Et ça, ça n'a jamais changé. L'histoire d'Hélène Grimaud commence à Aix-en-Provence en 1969. Enfant curieuse et insatiable, Hélène ne tient pas en place. C'est à l'âge de 7 ans qu'elle découvre le piano, une rencontre qui change sa vie. C'est toujours le défi à relever le piano, c'est quand même de le faire chanter, de produire des couleurs alors que ce n'est qu'un instrument percussif. Il faut toujours que l'Hélène l'imaginait, le faire revivre à chaque fois, parce que ça ne vient pas naturellement au piano non plus. Avec le piano, elle brûle les étapes. À 15 ans, elle enregistre son premier disque. Et à 16 ans, elle obtient son premier prix. On est toujours dans l'inconscience. On fait les choses dans l'élan, on y croit. Et on ne se pose même pas la question, en fait. C'est un apprentissage qui vient plus tard, où il faut réapprivoiser tout ce qui paraissait naturel. C'est la force de cet âge-là, mais il y a une richesse et une autre puissance qui se développent après, au cours de l'existence et de l'exercice de cette profession. Mais au début, c'est simple, finalement. À 18 ans, elle donne son premier récital à Tokyo. Daniel Barenboim l'invite à jouer avec l'Orchestre de Paris. Sa carrière internationale est lancée. La musique, elle vous remet en contact avec non seulement ce que vous êtes, mais ce que vous pourriez être, dans le meilleur des cas. Et ça devient une source de dépassement, en fait, de soi, de la vie, des circonstances. C'est une compagne de chaque instant. Et on vit tout simplement mieux, mieux avec et plus intensément avec. La musique, elle a un pouvoir de consolation et donc un pouvoir rédempteur également. C'est pour ça que nous en avons besoin, surtout dans les moments tristes et tragiques de l'existence. Et après aussi, pour célébrer la joie et tout ce qu'il peut y avoir entre les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada